Bon déjà, avant tout, assalamu alaykoum au peuple algérien, on est vraiment content, honoré d'être dans ce beau pays, ce pays de fer, depuis qu'on est là, on ne sent même pas qu'on n'est pas chez nous, c'est vraiment extraordinaire, à Naba le public est vraiment extraordinaire, il a été vraiment chaleureux, la seule chose qu'on peut vous dire vraiment, c'est suprême, suprême, suprême. Espérons que vous allez affronter l'Algérie pour la finale, quels sont les points forts de l'équipe algérienne ? Bon, pour l'instant nous on se concentre sur l'équipe de Madagascar, on joue contre Madagascar, on se concentre sur cette équipe, et on sait, espérons qu'on va passer, et si on retrouve l'Algérie, tant mieux. Non, si on retrouve l'Algérie, c'est bien, parce que notre objectif c'est de passer, donc voilà, on est content d'être ici, et aussi l'Algérie, son équipe est en train de montrer des choses, c'est l'équipe qui n'a pas pris du but dans cette compétition, et voilà, espérons que cette compétition se passera bien. Vu les stades et les hôtels, est-ce que l'Algérie est capable d'organiser la Cannes de 2025 ? Oui, ce que j'ai vu, surtout que là, ils ont un stade qui est en train de se faire, un autre, donc pour moi, les deux stades que j'ai vus sont extraordinaires, donc je pense que l'Algérie, c'est un pays de football, c'est un pays qui a envie de monter avec ces stars qui jouent dans le niveau international, aussi ces beaux stades, aussi les hôtels, aussi les infrastructures, tout ça c'est important, et bravo, vraiment bravo à la fédération algérienne qui est en train de montrer. On l'a, on l'a, hop f Becky Clure, on l'a, on l'a, on l'a. Et puis sur ! Sous-titrage ST' 501